Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je l'avais déjà indiqué. La constitution de parti civil du témoin qui doit paraître prochainement a été déposée dans l'autre dossier. Ce document est identique à celui déposé dans le dossier numéro 2. En réalité, on peut voir que la cote donnée dans le dossier 2 a été biffée. Dans le dossier 2, c'était D22-194, D22-194. Et c'est exactement le même document. Simplement, la cote a été biffée. Il n'y a donc pas d'autre demande de constitution de parti civil en jeu. Monsieur le témoin, nous étions en train d'examiner ce document, à savoir une liste du personnel des bureaux en cas. Et j'ai juste quelques questions pour vous sur la section des gens qui ont travaillé pour K-3. On the first page, and I've highlighted some of this, you'll see under K-3, it begins with a group of four people who worked as guards for uncle number 2. Ces quatre personnes sont Tung, Sot, Dan, and Ron, followed by three people who worked as guards for brother Van, the alias for King Sari, then followed by three people who worked as guards for brother Hem, the alias for Q-Sampan, those three named Torn, Hun, and Sun. My first question, do you remember, did you know any of these people who worked as guards for Nunchea, Yeng Sari, or Q-Sampan? Réponse. Yes, I knew all the names. Je connais tous ces noms. But they were not guards at K-1. And do you remember what was your understanding of where they were located, these people who were guards for Nunchea, Yeng Sari, and Q-Sampan? Oui, 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 oui. Réponse. À K-1, there were guards whose names listed here, like Tang, Sings, Lang. Et les noms figurant dans cette liste concernant K-3, ces gens n'étaient pas gardiens à K1. Merci. Le dernier nom, à présent, après la liste de gardiens pour le frère Hem, on trouve une liste de gardiens pour le frère Vorne. Et ensuite, on trouve une liste de 15 noms, c'est à la deuxième page dans la version Khmer du document. Numéro 1, pour K3, c'est Sami, présenté comme président du bureau K3 et comme un jarain. Connaissiez-vous ce dénommé Sami ? Je ne connais pas ce nom. Question. Ce matin, vous avez dit avoir vu des secrétaires de zone venir en visite à K1. J'en ai terminé concernant ce document. Vous pouvez donc le mettre de côté. Ce matin, donc, vous avez dit avoir vu des secrétaires de zone venir visiter K1. Quel secrétaire de zone vous souvenez-vous avoir vu à K1 ? Réponse. J'ai dit qu'il s'agissait de comités de zone et donc pas de secrétaires de zone. Ils sont venus travailler à K1 sur l'invitation de Paul Pott. Et les comités de zone que vous avez vus, qui précisément avez-vous vu venir à K1 ? À savoir des membres de comités de zone. Les comités de zone qui sont venus travailler. Les comités de zone qui sont venus à K1. L'onclure à K1. L'onclure à K2. Les comités de zone qui sont venus à K1. Et Sao-Pum. Question. Vous évoquez Tuch. Qui était Tuch? Et que lui est-il arrivé sous le régime du Campuchia démocratique? C'était le comité de la zone nord, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Question. Tuch, était-il aussi connu sous le nom de Khoi Thun? Réponse, je n'en sais rien. Je ne sais pas quels autres noms il a utilisés. Et do you remember Tuch being under house arrest at K1 for a period of time in 1976? Pendant un certain temps, en 1976. Réponse, je n'en sais rien. Je ne savais pas. Vous avez identifié Sao-Pum et Tamok comme étant deux autres membres de comités de zone que vous avez vus à K1. Comment connaissez-vous Sao-Pum et Tamok? De façon générale, les gens connaissaient les comités de zone. Sur place, les gens les connaissaient. Ils venaient travailler sur place. L'accusation. Let me ask you about some names of other zone committee leaders and see if you remember them. Et voyons si vous vous en souvenez. Did you know Ruth Niem, the secretary of the North-West Zone committee? And did you ever see Niem at K1? Avez-vous jamais vu Niem à K1? And what did I know? No, I never saw him. Did you know a person named Yaa, who was the secretary of the North-East Zone? And did you ever see him at K1? L'avez-vous jamais vu à K1? Nice quality. No, I did not know him. Let me go back to something we started to ask you about earlier. Un point sur lequel j'avais commencé à vous interroger. Did your responsibilities at K1 include working as a messenger who would deliver letters from K1 to the zones? Chargé d'aller dans les zones, remettre des lettres au nom de K1. Une réponse. Pour ce qui est de mes fonctions de messager, je ne délisais pas souvent de lettres à Sao Pim. Comme je n'ai remis des lettres qu'à trois reprises, pour ce qui est des autres zones, je n'ai jamais emmené de lettres. Question. En général, qui remettait les lettres aux zones? Etait-ce d'autres gens travaillant à K1? Etait-ce des gens travaillant au bureau des messagers établi à Phnom Penh? Bref, en général, qui allait remettre des lettres dans les zones? Réponse. Je ne sais pas bien. Je ne sais pas bien. Concernant les lettres remises aux zones, je ne sais pas bien. Pour ma part, j'ai remis des lettres à Sao Pim. Je pense que cela concernait des affaires importantes. Et parce que je connaissais Sao Pim, c'est pour cela que l'on me faisait confiance pour aller y remettre des lettres. Qui vous remettez les lettres à les livrer à Sao Pim? De qui émanaient ces lettres? Réponse. Je ne savais pas qui étaient les auteurs de ces lettres. Je ne savais pas qui étaient les auteurs de ces lettres. En effet, celles-ci étaient salées. Mais c'est Paul Pott qui me remettait ces lettres pour que j'aille les délivrer. Et quand vous alliez remettre ces lettres que vous avez personnellement données à Sao Pim une fois arrivé dans la zone est? Réponse. Oui, c'est correct. Encore un point sur les lettres que vous êtes allés délivrer dans le TV d'audition. 462. En Khmer, 00204025. En anglais, 00223564. En français, 00491960. Vous décrivez comment vous êtes allés dans les zones remettre des lettres de K1. Et je vais vous citer. Pol Pot me les remettait personnellement pour que je les apporte dans les zones comme à Kepok et Tuk. En plus, vous dites également être allés remettre des lettres à Sao Pim. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire? Autrement dit, en plus de Sao Pim, êtes-vous parfois à aller remettre des lettres soit à Tuk, soit à Kepok? Réponse. Non, j'ai seulement remis des lettres à Sao Pim, qui était le comité de zone. Je n'ai jamais remis des lettres aux deux autres personnes que vous avez nommées. Question. Vous êtes donc allés remettre des lettres à Sao Pim. L'avez-vous fait au début du régime, en 1976, ou au milieu du régime, en 1977, ou plutôt durant la dernière année du régime, à savoir 1978? Bref, en gros, à quel moment avez-vous été chargé d'aller remettre des lettres à Sao Pim? Je ne m'en souviens pas bien. Je ne m'en souviens pas bien. Peut-être était-ce en 1978. J'aimerais aborder un autre thème. Avez-vous jamais été chargé d'assurer la protection de certains des chefs lorsqu'ils se rendaient dans les zones? Et si oui, à quelles occasions êtes-vous allés en visite dans les zones avec des dirigeants? Réponse. J'ai accompagné des dirigeants en visite dans les zones, mais je n'ai escorté que Pol Pot. Il est allé inspecter le chantier d'un barrage et je l'ai accompagné. Quels barrages ou quels sites est-il allés inspecter? Réponse. Le chantier du barrage du 7 janvier dans la province de Componton et aussi le barrage de Stone. Est-ce que vous n'avez jamais été chargé d'un barrage du 6 janvier? À savoir celui qui était sur la rivière Chinite, aux confins des frontières de Componton et de Componton. Vous rappelez-vous avoir visité ce chantier avec Pol Pot? Je l'ai accompagné sur le chantier d'un barrage. Mais je ne sais plus si c'était le barrage du 6 ou du 7 janvier. Il était dans la province de Componton. Quand Pol Pot est allé visiter le chantier du barrage dans la province de Componton, qu'a-t-il fait? Je ne connaissais pas les détails car je ne connaissais pas les détails. Oui, car j'étais un simple garde. Question. Paul Pot a-t-il rencontré les ouvriers lorsqu'il a visité ce chantier? S'est-il entretenu avec eux? Oui, il est allé personnellement les rencontrer. Est-il entretenu avec les ouvriers? Est-il entretenu avec les enfants? Oui, j'ai vu des enfants. Oui, j'ai vu des enfants. Mais pas beaucoup. Les chiffres n'étaient 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 pas beaucoup. Quelles étaient les conditions dans lesquelles se trouvaient les ouvriers? Que pouvez-vous nous dire sur l'état des ouvriers qui travaillaient sur place ? Je n'ai guère fait attention à leurs conditions de travail à l'époque. Ma tâche principale consistait à assurer la protection de Pol Pot. C'est sur ce travail que je me suis concentré. Ceux-là, j'ai vu des gens s'activer au travail. Je n'ai pas constaté de problèmes notables parmi eux. Combien de fois avez-vous visité un chantier de barrage avec Pol Pot ? L'avez-vous fait une seule fois ou de nombreuses fois ? Réponse. J'ai assuré sa protection. Donc, très souvent, je l'escortais lorsqu'il visitait différents endroits. Avez-vous parfois accompagné Pol Pot et Nunchea pour assurer leur protection lorsqu'ils se rendaient à des congrès ou des sessions d'études dans les zones pour y prendre la parole ? Réponse. Réponse. Non. Non. Il n'y a jamais été prononcé de tels discours. Réponse. Réponse. Essayons de vous rafraîchir la mémoire. C'est votre PV d'audition document E3-462 en Khmer 00204025 et éventuellement la page suivante en français 00491 960. Et page 61 et en anglais 0022 3564. Je vais vous citer sur votre audition de 2007. Je suis allé avec Pol Pot ouvrir des sessions d'études dans les zones. Il s'agissait aussi d'inspecter des chantiers. Pol Pot y est allé en personne. Lui et Nunchea sont allés à des sessions d'études. Je n'ai jamais vu que Sampan et Yeng Sari allaient sur le terrain. Mon session d'études était question des plans en matière d'agriculture, y compris le nombre d'hectares, les plans des zones, les conditions de vie des populations des zones, les projets d'espionnage dans les zones. Et dans d'autres passages du PV d'audition, vous évoquez également le fait que Nunchea est allé dans les zones pour inaugurer des sessions d'études. Est-ce que ceci vous rappelle désormais que Pol Pot et Nunchea se sont rendus à des sessions d'études dans les zones ? La réponse est la réponse. Répargneur de l'ouvrier des sessions d'études dans les zones. Pol Pot allait rarement dans les zones pour ouvrir des sessions d'études. Seul Nunchéa allait souvent ouvrir de telles sessions. Pol Pot, lui, on a assisté à l'ouverture d'une session d'études qu'à Borek est là. Question, dans quelles zones Nunchéa s'est-il rendu pour y inaugurer des sessions d'études? I did not grasp that. I did not know where he went to. Je ne savais pas où il allait. Question, lorsque Nunchéa est allé inaugurer ces séances d'études, l'avez-vous ou non accompagné? Non, je n'ai pas accompagné Nunchéa. Question, alors comment se fait-il que vous sachiez que Nunchéa se rendait souvent à inaugurer des séances d'études dans les zones? D'où teniez-vous cette information? Question, en général, lorsqu'il partait pour une période plus longue, la seule possibilité que cela signifiait, la seule possibilité, c'était qu'il était parti ouvrir ou inaugurer plutôt une séance d'études, mais je ne savais pas exactement à quel endroit il s'était rendu. Well, let me ask you this, Mr. Witness, and the quote that I just read from your OCIG interview, you provided specific information about the subjects that were discussed at the study sessions. The study sessions talked about plans for farming, like how many hectares, the zone plans, the livelihood of the people in the zones, the espionage plans in the zones. I can't remember the details of the plans, but sometimes they raise those points. Question, can you speak in detail on these plans? Answer, they just talked about the enemy and said there were plans to deal with them. And quote, and you continue on. How did you know about the subjects that were discussed at study sessions? Étiez-vous au courant des sujets qui étaient abordés lors des séances d'études? D'où saviez-vous que Nunchéa et Pol Pot parlaient d'agriculture, parlaient des ennemis et parlaient d'autres sujets? D'où sais-vous, les questions étaient entendues par haut-parleurs lors des séances d'études? Ce qui fait que je pouvais entendre grâce au haut-parleur une partie de la teneur de ces séances d'études. Même si je montais la garde à l'extérieur, je pouvais quand même entendre une partie de ce qui était exposé. Et où étiez-vous ? A quel endroit c'était ? Lorsque vous montiez la garde à l'extérieur et que vous avez pu entendre une partie de ce qui était discuté par haut-parleur. Où était-ce ? Préponse. Cela ne s'est pas passé à un endroit particulier. Cela s'est parlé à plusieurs endroits. Question. Vous parlez de lieux qui se trouvent à Phnom Penh ou vous parlez de lieux qui se trouvent en province ? Les séances d'études se déroulaient à Boreikela parce que Boreikela était une école d'éducation. Question. Alors, quand je comprends que lorsqu'il y avait des séances d'études à Boreikela, vous montiez la garde à l'extérieur, ce qui vous permettait d'entendre. Une partie des questions abordées grâce aux haut-parleurs, ce que j'ai bien compris. Oui, j'entendais une partie de ce qui était dit, mais je n'entendais pas tout. Question. Et mis à part Nunchéa, qui d'autre parlait lors de ces séances d'études à Boreikela ? Réponse. En général, c'était Pol Pot et Nunchéa. Nunchéa conduisait la séance d'études politiques. Et lorsque vous vous rendiez en province à l'occasion de ces voyages, est-ce que vous vous êtes rendu dans la zone ouest ? Plus particulièrement, vous êtes-vous jamais rendu à Chibar Mon, dans la province de Kampong Spu ? Dans une plantation de cocotiers pour des séances d'études. Est-ce que vous vous rappelez de cet endroit ? Non, je n'ai jamais avancé là-bas. Réponse. Non. Ce nom ne me dit rien. Je ne suis jamais allé là-bas. Et le dernier sujet, je voudrais juste vous poser quelques questions. Vous êtes-vous jamais rendu ? Vous avez jamais participé aux cérémonies de masse qui avaient lieu à l'occasion des anniversaires ? Par exemple, l'anniversaire du 17 avril, l'anniversaire de la Fondation du Parti, ces grandes assemblées de masse qui ont lieu au Stade olympique, dont les dirigeants. Et là où toutes les gens prennent la parole, est-ce que vous avez participé à ces événements ? Que cela soit en qualité de garde ou que cela soit en qualité d'assistant, de simple participant. En fait, je n'ai pas assisté à ces événements majeurs parce que j'étais garde. J'assure la protection des hauts dirigeants. Alors, comment aurais-je pu participer à ce type d'événements de masse ? Oui, mais lorsque Pol Pot et Nunchea se rendaient pour prendre la parole à l'occasion de ces événements, anniversaires, est-ce que vous les accompagnez en tant que gardes ? Bonjour, Mme Clary. Président, Monsieur le témoin, attendez que le microphone soit allumé. Réponse non, je n'ai pas participé à un tel événement. Est-ce que vous savez si, parmi les autres gardes à K1, certains étaient affectés à la garde lorsque Pol Pot, Nunchea ou Pol Pot prenaient la parole à l'occasion de ces grands événements ? Qui assurait leur protection à l'occasion de ces grands événements ? Je n'ai pas participé à l'occasion de ces grands événements. Je n'ai pas participé à l'occasion de ces grands événements. qui prenaient les arrangements nécessaires pour détacher des gardes afin qu'ils escortent les dirigeants. OK. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. President. We have no further questions. Monsieur le témoin, merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Thank you. And the floor is now given to the elite co-lawyers for civil parties to put questions to these witnesses. Good morning, Mr. President, judges, and everyone. And good morning, Mr. Witness. Je salue également mes confrères et consoeurs. Monsieur le témoin, bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. J'aimerais d'abord vous interroger au sujet d'un barrage qui est sociétuit dans la province de Kampongtong. Quand vous avez dit que c'était le barrage du 7 janvier, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait une rivière qui traversait ce barrage ? Stang Takrasang ou Stang Chinat pour les nommés ? Réponse au barrage du 7 janvier, c'était Stang Chinat qui passait. Ou Chinat River. La rivière Chinat. President, consul, 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 consul. D'après mes souvenirs, le témoin avait dit que c'était le barrage du 6 janvier, non pas le barrage du 7 janvier. Le témoin vient de dire que c'était la rivière de Stang Chinat. Monsieur le témoin, connaissez-vous le barrage du 1er janvier ? Oui, j'en ai entendu parler. Question, pourriez-vous répéter votre réponse, je n'ai pas bien entendu. Connaissez-vous le barrage du 1er janvier ? Réponse. Je ne savais pas où il se trouvait. Question. Question. In relation to the dam that you refer to, s'agissant du barrage du 1er janvier, est-ce que c'était un grand site de travail ? Ou est-ce que c'était un affluent, un canal affluent ? Réponse. C'était un grand barrage. Et il avait été bâti sur la rivière Stang Chinat. Question. Est-ce que son propos était de faire office de réservoir ? Oui, on pourrait dire cela, répondez-moi. Parce qu'il avait été bâti comme retenue d'eau et par la suite, il pouvait être utilisé pour réguler le débit de l'eau. Question. À présent, je voudrais vous interroger au sujet de votre mariage. Les co-procureurs vous ont déjà interrogé, mais j'ai quelques questions supplémentaires que je souhaite vous poser. Ce qui concerne votre femme, elle travaillait au ministère des Affaires Sociales avec Yann Thierry. Pourriez-vous dire à la chambre, elle était son travail, quelles étaient ses fonctions avant de vous épouser ou après de vous avoir épousée ? Answer. Réponse. See where's Yann Thierry's cook. Elle était cuisinière de Yann Thierry. Question. Question. As for you during the regime, how close were you to Yann Thierry? Et quant à vous, sous le régime, quelles étaient vos relations avec Yann Thierry? En étiez-vous proches ? Réponse. Non, pas tant. En effet, elle était à l'unité des Affaires Sociales qui se trouvait loin de là où moi j'étais. Question. Il y a un moment, vous avez dit que c'est une Thierry qui vous a présenté à votre femme pour que vous l'épousiez. Vous pouvez vous dire à la chambre pourquoi elle a fait cela ? Est-ce qu'elle avait un lien de parenté avec vous ? Est-ce qu'elle travaillait là-bas ? Est-ce que c'était en raison de ses fonctions qu'elle vous a fait cette proposition ? Réponse. Réponse. Si nous voulions nous marier, il nous fallait formuler la requête auprès de notre chef d'unité. Par exemple, dans mon cas, c'était le chef des gardes. Et ensuite, c'était l'unité qui se chargeait de transmettre la requête pour que l'on nous cherche une femme qui nous corresponde. Question. Et dans votre cas, est-ce que vous avez fait une proposition ? C'est vous qui vous êtes manifesté ou est-ce qu'on est venu vous dire, voilà, votre mariage est arrangé, il est temps que vous vous mariez ? Comment est-ce que cela s'est passé ? Réponse. ESPolve. C'est pour que j'linisse. « Peut-être que j'ai commis une erreur plus tôt, mais parfois, c'était l'unité qui nous encourageait à nous marier. » Alors, vous demanderez quel était notre sentiment, quelle était la décision que nous prenions, et si nous étions d'accord avec la proposition qui était faite, alors il en était ainsi décidé. Question. Vous avez dit que l'unité vous encourageait à réfléchir au mariage, à envisager de fonder une famille. Existait-il l'instruction, il n'est pas l'échelon supérieur, selon laquelle arrivait à un certain âge, il fallait se marier? Réponse. Lorsque notre unité décidait qu'il était temps que nous nous marions, alors on nous demandait si oui ou non nous souhaitions nous marier. Ensuite, le mariage ou la cérémonie était organisé. Question. Vous avez dit un peu plus tôt que c'était Yann Thierry qui vous avait présenté à votre femme. Veuillez s'il vous plaît dire à la chambre pourquoi vous avez dit que c'était Yann Thierry qui vous avait présenté. Réponse. Réponse. Et bien, comme je viens de vous le dire, lorsque l'unité considérait qu'il était temps pour nous de nous marier, la proposition était faite à l'échelon supérieur. Ensuite, on va rechercher une compagne au sein d'une autre unité, une compagne qui nous correspondrait. Et alors, l'unité venait nous demander si oui ou non nous est bien cette personne. Si oui, c'était chose faite. Question. Je comprends encore mal la situation. Vous dites que c'était le chef, c'était l'unité qui vous présentait à votre future compagne. Mais là, un peu plus tôt, vous nous avez dit que c'était Yann Thierry qui vous avait présenté votre future femme. Alors, qu'est-ce qui vous a fait penser que c'était Yann Thierry qui vous avait présenté votre femme ? Est-ce qu'elle vous l'a dit personnellement ? Est-ce qu'elle a écrit une lettre ? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'était Yann Thierry ? Réponse. Si mon unité de la garde et l'unité des affaires sociales avaient décidé de choisir une femme, alors les chefs des unités respectives convoquaient cette femme pour l'informer des dispositions qui avaient été prises. Et comme cette femme était placée sous la supervision de Yann Thierry puisque c'était sa cuisinière, question, mais est-ce que c'était une pratique normale à savoir que le chef d'unité devait s'occuper de faire ce type d'arrangement ou proposer ce type de mariage sous le régime ? Est-ce qu'il y avait une politique à cet effet ? J'entends par là, est-ce la responsabilité du chef d'unité que d'arranger les mariages ? Président, veuillez observer le microphone et attendre qu'il soit allumé. témoin. C'était les unités qui décidaient qui se mariait et qui ne pouvaient pas encore se marier. Question, mais vous n'avez pas répondu. Je vous demande si la pratique était courante, si la pratique était normale, la pratique selon laquelle le chef d'unité s'occupait de faire cet arrangement. Je vous demande si vous n'avez jamais entendu parler d'une politique selon laquelle c'était la responsabilité du chef d'unité que de trouver un compagnon ou une compagne au membre de son unité. Est-ce que c'était une pratique normale ? Est-ce que c'était une politique ? Réponse. Je n'ai jamais entendu parler d'une politique selon laquelle, à partir d'un certain âge, il nous fallait nous marier. De ce que moi j'ai pu observer, ils devaient étudier notre statut et voir si nous étions prêts à être mariés. Il y en a que quelques questions suprémentaires au sujet du mariage. Lorsqu'il y a eu une tirade, vous a présenté cette femme. Est-ce que vous la connaissiez ? Non, je ne la connaissais pas. Question. Vous avez dit que vos collègues avaient assisté au mariage et que votre femme venait d'une autre unité. Est-ce qu'il y avait des dirigeants des deux unités, c'est-à-dire la vôtre et la sienne, présents à la cérémonie ? Réponse. Il n'y avait personne d'autre des autres unités à assister à la réunion. Une fois que l'individu et les unités avaient consenti, les individus en question étaient envoyés à l'unité pour l'événement et il n'y avait personne de l'unité des affaires sociales présents. Qu'est-ce que l'événement a ressemblé ? Comment a-t-il été organisé ? Réponse. Il y a eu une réception avec un rapport. Nous avons eu des conseils. On nous a conseillé de nous aimer pour la vie. Question. Vous parlez de mes conseils. Est-ce que vous vous souvenez en détail de la teneur de ces conseils ? La raison pour laquelle vous vous êtes mariés ? Réponse. Ce n'était pas un conseil majeur. Nous avons conseillé de nous tenir la main, de bâtir notre vie en tant que mariés et femmes, et de nous employer à travailler dur pour la nation et la population. C'est tout. Question. Voilà qui sera peut-être ma dernière question. Est-ce qu'à cette époque-là, on vous a conseillé, en tant que nouveau marié, de vivre ensemble et de produire des enfants pour servir la Révolution ? Réponse non. Nous n'avons pas reçu de tel conseil. Merci, Monsieur le témoin, d'avoir répondu à ma question. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Monsieur le Président, je vous remercie. Le moment est bien choisi à présent pour passer à la pause. Nous allons suspendre l'audience jusqu'à 13h30. Nous reprendrons à 13h30. Voici l'audience. Veuillez vous occuper du témoin et l'amener dans la salle d'attente préservée aux témoins pendant la pause. Ramenez-le aux côtés de son avocat de permanence pour 13h30. Cet après-midi, agent de sécurité, veuillez ramener que son port à la salle d'attente en bas. Ramenez-le cet après-midi avant 13h30 dans le prétoire. Suspension d'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada